bonjour à tous donc là je vois je fais une petite vidéo vite fait avec les quelques semis que j'ai en route ici bon j'en ai d'autres à l'intérieur mais tout cela en fait c'est ceux qui sont partis alors ce que je fais comme pour l'instant j'ai pas ni de véranda ni de serres comment qui ferme bon les miennes elles sont mortes en plus donc c'est des serres qui ne servent plus à rien si elle couvre un peu comme ça mais bon c'est pas c'est pas terrible donc je m'en sais quand même là je donc j'ai quelques pieds de tomate c'est que c'est que de la semence reproductible donc je mets que ça de toute façon je mets jamais de f1 histoire de pouvoir récupérer mes graines après surtout en ce moment il vaut mieux je pense donc là j'ai quelques pieds donc il ya différentes sortes comme c'était c'était un lot donc si mélanger donc je serai pas vous dire exactement tout ce qu'il y a doit y avoir trois quatre sortes de tomates anciennes à dans les grandes autrement bon il ya quelques poiret qui commence bon j'avais fait déjà une vidéo sur là dessus donc voilà ça pousse mais petit plan de tomates donc là c'est de la reine des hâtives donc là j'en ai je suis pas loin d'une cinquantaine je pense je me suis un peu lâché sur les semis donc après on verra s'ils prennent donc là je les erreurs comment je cherche le beau c'est pas replanter que je voulais dire mais voilà ça vient pas bon bah c'est pas grave je les ai bon bah ça vient pas c'est pas grave et autrement donc là j'ai encore deux petits fraisiers ce que je fais je mets des choses voilà là j'ai remis j'ai pris des fraisiers blancs mais c'est la fraise des bois autrement j'ai déjà de la fraise ananas et puis là bas j'en ai repris un autre d'ailleurs je remets un peu de temps en temps donc voilà donc j'ai repris un plan mais j'ai aussi de l'Everest ce que j'ai mis et j'ai trouvé deux autres sortes aussi qui paraissent sympa donc bon je les ai pas encore reçu donc je les prendrai je les mettrai plus tard donc là j'ai pris un peu de persil géant d'italie ici bon après ça sera à re comment dire décidément ça vient pas donc là c'est pareil il faudra que je remette en petit pot et donc ici oui c'est pardon c'est de la tomate comment c'est des petites tomates cocktail donc j'ai de la rouge et de la jaune cette année ce d'habitude je mets je mets de la poire en forme de poire je mets plusieurs sortes cette année j'ai fait pas mal de plans mais je me suis pas embêté sur le nombre de variétés j'en ai fait quelques unes mais bon voilà j'ai pas il ya des fois je fais une vingtaine de variétés voire 30 variétés donc non là je me suis pas embêté cette année ici par contre j'ai commencé à faire pousser c'est parti au début je regardais à la loupe parce que j'arrivais pas à voir si si c'est bien parti donc là j'ai des tomates en arbre donc du tomariot qui est en train de partir donc je vais faire des essais il y a un tomariot que je garderai à la maison cet hiver donc je vais faire en fonction je vais prendre une poubelle que je vais préparer de façon à pouvoir ce je voulais mettre un beau pot au début mais je dis non ça ça va pas être pratique c'est un pot qui voudra que je rentre et que je sorte donc j'ai pris une poubelle même deux j'ai commencé j'ai commencé à mettre dans mon panier deux poubelles de 50 litres de façon à avoir oui voilà les poignets que ça soit pas trop lourd non plus j'aurais pu prendre du 100 litres mais bon après faut les porter donc puis avec les poignets ça sera plus facile ici j'ai mis du mélilo donc voilà une autre plante ici bon j'ai de l'ail rocambole qui est bien parti aussi il y en a d'autres petites pouces qui viennent à côté ici c'est mes concombres qui sont partis ici c'est du céleri je me suis un peu lâché sur le céleri aussi alors c'est du céleri boule normalement si je me rappelle je crois que c'est ça du rave pardon du céleri rave donc voilà j'ai j'ai commencé ça mais j'ai commencé aussi tous mes semis de courges courgettes cette année j'ai pas mis de poivrons donc je me suis je me suis pas embêté parce que le poivron et les piments vont faut les commencer de bonne heure donc je me suis pas embêté je crois que au pire si on va faire un petit tour en jardinerie je prendrai deux trois plants comme ça pour cette année après je prendrai des graines reproductibles parce que j'aime bien avoir une banque de graines d'avance on sait jamais ce qui peut se passer surtout à l'heure actuelle donc voilà donc là ce n'est qu'une partie après j'ai d'autres petites choses que j'ai planté comme le souchet j'ai mis déjà pas mal de petites choses au jardin en espérant que le souchet prenne parce que bon c'est des graines que j'avais pas mis elles ont au moins deux ans mais bon elles étaient déjà sèches donc je pense que là je les ai refait tremper 24 heures dans de l'eau tiède donc normalement on verra bien de toute façon voilà donc j'ai mis pas mal de petites choses je referai une vidéo avec comment ce que j'aurais mis en place par la suite parce que j'ai pas mal de tubercules aussi qui vont être là cette année je fais attention si il y a des choses d'habitude je mets en pleine terre là je fais en fonction de mettre une partie dans des gros pots des gros pots de 90 litres donc la seule chose c'est que je me suis dit il va falloir que je prenne de la terre mais alors des pots de 90 litres il m'en faut un paquet donc du coup je vais faire venir un camion avec je vais prendre deux mètres cubes de terre qui me servira en fait pour remplir ces pots là ça sera beaucoup plus simple parce que je me vois pas creuser dans le jardin j'ai déjà bien assez de choses à faire donc cette année je fais revenir voilà un camion ça revient un peu plus cher ça revient moins cher que d'acheter les sacs même de comment dire de terreau mais bon c'est vrai que quand on fait venir 2 mètres cubes ça revient c'est tout de suite une somme à dépenser d'un seul coup donc je vais faire venir les 2 mètres cubes de terre je vais reprendre des pots de 90 litres qui sont pas percés parce que certains je vais pas les percer d'autres je vais les percer mais de façon à laisser une réserve d'eau et ça me fera une sauvegarde pour certains rhizomes pour certains comment dire je vais mettre aussi de la scorsonaire c'est j'espère que je l'ai bien prononcé en fait c'est ça fait un peu comme du comment des des salsifis sauf que c'est noir donc voilà donc je vais mettre ça j'ai le chervis aussi bon le chervis je l'ai mis en pleine terre j'ai vu qu'il y en a qui a commencé à se faire grignoter mais enfin bon c'est pas les tubercules qui sont grignoter enfin les rhizomes plutôt mais enfin quoi que je sais pas comment on pourrait dire ça ressemble c'est entre le rhizome et le tubercule c'est pas vraiment rhizome c'est pas un tubercule ça fait des tiges un petit peu comme ferait le salsifis en fait ou la scorsonaire sauf qu'il n'y a pas qu'un truc par pied c'est plusieurs donc là j'ai mis aussi pas mal d'autres tubercules des trucs plus bon je verrai ça plus tard je vous dirai ça plus tard parce que si je dis tout maintenant je referai plutôt une vidéo donc là voilà c'était juste pour vous faire voir un peu l'avancée mes petits plans de tomates de reine des hâtives mettent du temps à pousser mais je pense que c'est parce que je les sors tous les jours dehors n'ayant pas de véranda donc du coup il fait frais en ce moment donc ça a du mal à démarrer bon en tout cas elles sont pas filées et le pied est bien violet donc c'est ce qu'il faut donc on voit que là les cotylédons commencent un petit peu à faner mais les feuilles qui sont au-dessus sont belles elles sont petites mais elles sont belles donc il n'y a pas de raison que bon à moins qu'on ait du froid tout le temps comme ça comme l'année dernière et là là du coup de toute façon les tomates ne marcheront pas voilà donc dans le sud on peut réussir à en avoir donc moi je me trouve en loire à atlantique donc ça va être juste bon bah écoutez je vous laisse je vous dis bonne plantation pour ceux qui sont en plein dans les plantations dans les semis parce que moi je vais avoir encore des arbres à planter j'ai des choses qui vont encore arriver comme c'est commandé souvent je fais en précommande pour être sûre d'avoir tout ce qu'il faut donc je vais avoir des arbres j'ai aussi pris des plantes la plante camembert en fait si on veut de la plante fromage j'ai pris la grande passerage en fait c'est une plante qui a le goût de moutarde qui ressemble un petit peu qu'on pourrait dire au wasabi éventuellement je dois aussi avoir du raie fort à planter enfin j'ai des croces du japon enfin j'ai plein plein de choses cette année j'ai pas lésiné sur les moyens d'habitude je mettais surtout des arbres mais bon là les arbres j'en ai mis déjà pas mal là d'ailleurs j'ai vu que mon frisier burla là il est tout en fleurs bon il est petit encore mais il est en fleurs j'ai un pommier qui c'est un là c'est des toutes petites pommes en fait c'est pas normalement c'est pas pour les manger mais c'est un très bon reproducteur donc moi j'ai des gros pommiers des vieux pommiers à la base en fait je la maison elle est construite donc nous avons construit aussi notre propre maison elle est construite en fait dans un ancien verger et donc j'ai des vieux pommiers en fait parce qu'ils faisaient du cidre avec donc d'ailleurs cette année je pense que je vais faire un petit peu de pommes fermentées donc en gros ça fera du cidre donc moi j'en ai envie d'en faire un peu et puis donc là en fait ce petit pommier il permet de fertiliser tous les autres pommiers donc j'ai plein de petits pommiers aussi différents que j'ai rajouté après donc qui seront les pommes seront bon j'ai de la golden déjà mais bon voilà les pommiers commencent à être vieux donc il vaut mieux les renouveler quand même je dois en avoir des gros pommiers j'en ai deux qui donnent super bien et autrement j'en ai trois devant deux ou trois qui donne déjà beaucoup moins maintenant mais c'est de la grosse grosse pomme après le si peu que j'ai voilà c'est déjà pas mal autrement qu'est ce que j'ai vu en fleurs oui j'ai vu que nashi aussi était en fleurs donc c'est tout pour l'instant après il va falloir attendre après il ya des choses qui poussent mais on verra ça au fur et à mesure bon cette fois je vous laisse et je vous dis à une prochaine allez salut c'est tout pour l'instant merci 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 Merci.